Bonjour chers auditeurs, la Père bon Dieu avec nous, c'est une bénédiction de la part du Seigneur pour que nous rejoignons avec nous encore dans leur salle pour une autre émission, Vues prophétiques de la Bible. Pour tout auditeur qui brachait pour la première fois le Seigneur prophétique de la Bible, non moins c'est Yvan Augustin, serviteur du Dieu Tout-Puissant, qui préalmettait un peu de temps et étudiait avec les Jeudiens les sujets qui gagnaient les importance capitales pour que le bon Dieu vivait au temps de la fin. La petite présentation d'aujourd'hui, c'est le jour béni qui nous rappelle notre Dieu Créateur. S'il vous plaît, restez à l'écoute. Sous-titrage ST' 501 Éternel notre Dieu, alors que nous prions pour étudier un commandement qui est écrit avec propre méo pour le peuple sous terre et qui préalmettait un gros conflit très bientôt. Amen. Nous prions pour nous rappeler de l'Esprit Saint qui va se guider les lumières pour nous arriver très bien à comprendre combien il est important pour nous obéir avec loi, commandement et précepte. Nous prions pour nous rappeler de nos précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Nous prions pour nous rappeler de l'Esprit Saint. Nous prions pour nous rappeler de l'Esprit Saint. De la fin. Nous apprenons aussi dans l'Esprit Saint. Nous apprenons aussi dans l'Esprit Saint. Nous apprenons aussi dans l'Esprit Saint. Sous l'Éternel notre Dieu, Bible en révélé, c'est le jour du sabbat, qui classe dans le cœur même dix commandements, Dieu écrit avec propre méo, non seulement pour le peuple Israël, mais tout pour toute la race humaine. A cause que le quatrième commandement qui nous décalogue là, Prenons le sujet qui apporte aux persécutifs pour Dieu avant Jésus-Christ. Retenez, nous trouvez le nécessaire, nous mettez un peu de temps pour nous étudier profondément toute sa Dieu révélé de commandement sa, afin que froid nous capabriter ferme, inébranlable dans la parole et la promesse de Dieu. Pour commencer, la première question, nous allons laisser la Bible répondre pour notre présentation. C'est, pour quelle raison le diable est terminé pour détruire le quatrième commandement dans le décalogue là, qui est basé sur le jour du repos de l'Éternel? Pour répondre aux questions, nous allons dire tout de suite, Réseau qui fait Satan à combattre pieds et mains pour que lui éloigne l'homme de Jésus au repos de l'Éternel. C'est parce que Jésus-Christ, c'est Jésus qui connectait l'humanité avec Dieu créateur, sauveur, sanctificateur, qui est en position que Jésus-Christ. C'est Dieu même qui dit la parole. Le pape chante du tout, partagé, positionné, gloire et occupé comme créateur universel avec personne. Dans Ésaïe 45, verset 11 et 12, Ésaïe 42, verset 8, l'Éternel Dieu dit. Ainsi par l'Éternel, le Saint Israël et son créateur, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Parole saïe qui sorti dans la bouche de Dieu pour te reconnaître le but principal, le jour du repos de l'Éternel, c'est pour que l'homme lui crée à son image et à sa ressemblance capable de continuellement rester connecté avec créateur. Et c'est le quatrième commandement dans le décalogue qui fait connexion à ça. Dans Exode chapitre 20 verset 8 à 11, Dieu dit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans la série verset 8, il y a un mot qui signifie survivance dans la mémoire d'une sensation, d'une impression, d'une idée, d'un événement passé. Deuxièmement, il y a un objet qui rappelle la mémoire de quelqu'un ou d'un événement. D'après la deuxième définition, l'objet de Dieu mentionné dans le quatrième commandement qui doit toujours dans la mémoire, nous, qui rappelle nous celui qui créait les cieux et la terre, c'est le septième jour. Jou l'Éternel, notre Dieu, te reposé. Ensuite, notre commandement, Dieu attire attention dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, rapporté événement. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Trois versets saillots, chers auditeurs, révélez-nous que Dieu fait trois bagailles extraordinaires qui portaient septième jour, c'est un très spécial. Trois bagailles saillots, c'est premièrement, il dit nous ce jour, Dieu te suspend travail et il te repose. Deuxièmement, après Dieu repose, il bénit le jour reposable. On comprend que ce n'est pas le jour qui bénit pour juste un peu de temps seulement, mais c'est le jour qui bénit pour l'éternité. Et c'est le roi David qui a confirmé pour ça après nous dans deux chroniques, chapitre 17, verset 27. Côté lui dit Si tout ça Dieu bénit, Dieu bénit pour l'éternité, nous reconnaît de l'or jusqu'à nos jours. Septième jour, c'est le jour, c'est le jour qui bénit pour l'éternité. Troisième et dernier bagaille, il dit nous Dieu fait, c'est le sanctifié, je repose ça, et le mot sanctifié, c'est un mot nous apprend qui signifie attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout. Définissons ça, c'est le mot sanctifié pour que nous comprennent que comparablement avec toute l'autre six jours qui n'est pas maintenant. Septième jour là, c'est un jour qui est saint, un jour qui est noble, un jour exceptionnel, Dieu mette à part pour un usage saint. Après ça, il faut que nous ajouter, ça qui rende jour sa saint. C'est la présence, bon Dieu, qui remplit 24 heures de temps jour sa composé. C'est la présence du sept esprits qui vignent à habiter dans nous, qui rend nous saint. Et ces trois gros bagailles ça, Dieu fait dans le septième jour là, qui fait un pile étudiant de la Bible, reconnaître que Dieu repose ça classé comme couronne de la création de Dieu, ou encore jour mémorial de la création du Dieu Tout-Puissant. Sans septième jour sa, création du tout complète. Et ça fait un pile sens. Pour qui raison? Septième jour sa a reprézenté non seulement son Dieu scellé loyali, mais toujours Dieu scellé création du monde sa comme propriétel. Travail li fait avec propre meni. Notez mes frères et soeurs, quand yon artiste fait yon tableau peinture, dernier saléreté pour ajouter ce tableau ça, pour y terminer travail là, c'est signature li. Ce signature li, tableau ça, tape yon rete 100 mètres. Et là, yon travail qui n'est pas du tout complété. Et bien, voilà, c'est exactement ça que Bible a révélé, nous, septième jour sa a représenté. Les représentés signatures de Dieu, où son Dieu scellé oeuvre de sa création, en sorte que, jusqu'à présent, il est totalement impossible pour que l'homme mesurait le temps, les mois et les années, sans septième jour sa a. Chiffre sept, non à prendre, c'est un chiffre qui complète. Il représente l'intégralité de la perfection. Dans l'étude, nous faisons pas trop longtemps de ça. Nous étudions comment jour au repos, septième jour sa a, représenter le son de Dieu, dans différentes manières. Dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 12, Dieu utilisait jour béni sa a comme son que celui qui sanctifiait le peuple israël. Dans le texte, Dieu dit, je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'éternel qui les sanctifie. Ensuite, dans le même chapitre ça, dans le verset 20, ils utilisent encore comme un signe que c'est le qui est l'éternel Dieu d'Israël. Verset ça dit, «Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'éternel votre Dieu. » Dans le troisième côté, dans l'Exode, chapitre 31, verset 16 à 17, cette fois-ci, Dieu utilisait jour poli comme signe de Dieu créateur. Dans l'Exode, chapitre 31, verset 16 à 17, Dieu dit, « Peuple israël, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Ce sera, entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui devra durer en perpétuité, car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Maintenant, quand nous retournons dans le livre Genèse, nous reconnaissons encore que le but principal qui fait Dieu créer ses tiens jours reposables, c'est pour que les passées chaque fin de semaine, il y a un moment très précieux avec l'homme. C'est pour raison que Jésus-même dit dans Marc, chapitre 2, verset 27-28, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » C'est vrai que toute relation d'amour réclamait tant pour que relation s'est capable de grandir. Il en est de même de relation avec Dieu. Après six jours de travail qui attirent attention à nous, un pays sur les choses matérielles, septième jour-là, désirent bon Dieu, c'est pour que nous passions complètement ensemble avec lui. Et Dieu promette nous des choses merveilleuses, si nous obéirons avec comme adversaire. « Il y a une promesse à Dieu quitté pour tout le monde qui honorait ce jour de repos » écrit dans Isaïe 58, verset 13 à 14. Dans verset saïe, Dieu dit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat ta délice pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point ta voie et ne te livrant pas à tes pachants et à devin discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. » Ça, c'est un texte formidable, qui m'a dit un peu de réflexion. « La parole saïe de Dieu n'ont noté et déclaré le jour du sabbat comme son séjour, où le jour le possédé, où le jour béni, apôtres Jean, dans l'Apocalypse 1, verset 10, baïnant encore le jour du Seigneur. Dieu dit « C'est un jour pour tout le monde sanctifier l'éternel. » Il y a encore « Il y a un jour pour glorifier l'éternel. » Et enfin, « Il y a un jour pour honorer l'éternel. » En gros, le jour du sabbat, ce n'est pas du tout le jour qui loue, ni le jour légalisme, mais plutôt le jour de consécration et adoration réservé seulement pour Dieu Tout-Puissant qui crée le ciel-là, terre et tout ça qui la donne. Quatre points importants aïeux qui composent le message aïeux pour que nous réalisez pour que raison Satan déterminé pour que l'homme adoré n'en y a un faux jour de repos au temps de la fin pour que c'est les mêmes qui joignent l'adoration aïeux qui réservaient seulement pour Dieu. Et puis, Satan connaît tout qu'il soit de bénédiction, Dieu dit le réservé pour que tout petit lit qui vignent à d'orel n'en y a un jour béni sa. Bénédiction, mon Dieu, réservée pour petit lit écrit dans Esaïe 58, verset 14. Côté, Dieu dit, La hauteur du pays, de l'héritage de Jacob, c'est référence côté Jésus, notre Dieu créateur, pour habiter avec peuple et sous terre, Bible Mbaï, en chrono, la Nouvelle-Chérusalem. Jésus, de la Nouvelle-Chérusalem, fait discipio pomessa, l'Idiion, n'aija 14, verset 2 à 4. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il y a encore d'autres promesses de bénédiction, Dieu qui était pour peuple, qui reliait avec Joropoli, ce jour de Saba, qui pour non seulement peuple Israël, mais pour toute la race humaine. «Promesse de bénédiction » est écrit toujours dans l'autre chapitre prophétique du Livre d'Esaïe. Et prophétie 5, il y a pour elle avec la première venue de Jésus, qui est en spécial toute l'autre petite bon Dieu, qui sous terre, «bral uni » ensemble avec peuple Israël, quand ils ont accepté Jésus comme sauveur personnel. «Personalio » Un lui était un coup d'œil, ce prophétie sain qui détruit totalement en argument que Saba, c'est pour seulement peuple juifieux. Dans Esaïe chapitre 56, verset 1er, «Message prophétique sain, comment c'est comme ça ? » «Aci par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. » Tout d'abord, on en croit, pas d'ouïe genye aucun doute du sa nou sorti l'ère ici, «Message» qui nou chapitre sa, vini direktement de Dieu. Il y a écrit pour yon temps futur ki genye pouwe avec l'écris abvini pour la première fois sous terre. Nous reconnaît sa n'importe quel texte qui dit, «Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. » «Salut de Dieu » d'après Act 28, verset 28, c'est Jésus-Christ, petit bon Dieu. Act 28, verset 28 dit, «Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Ensuite, «Manifestation de la justice de Dieu » qui mentionné dans le texte « Écrit tout pour yon temps futur. » « Lui écrit pour Jésus a retourné pour la deuxième fois vini chercher l'église les sous terre. » Le Thessaloniciens, chapitre 1, verset 608. Paul écrit, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » « Je crois qu'il est établi point que partie prophétie ça et qu'il n'a échappé de ça écrit pour yon temps futur. » « Yon temps de l'avenir et les relier complètement avec la première et la seconde venue de Jésus. » « C'est yon prophétie, Dieu qui t'est écrit pour moi, pour vous qu'à vivre au temps de la fin. » « Ensuite, Dieu fait yon appel pour que tout le monde pratique ça qui est droit et ça qui est juste. » « Il n'a pas celle qui est droit et qui est juste et pour le révéler plus bas dans le chapitre 5, commencez dans le verset 2. » Dieu dit dans Esaïe 56, verset 2. « Heure l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. » Dans verset 100, il est extrêmement important de nous détecter, mais sans ça, adresser à tout le monde qui vit sur terre, on est capable d'y adresser avec toute la race humaine. L'humanité tout entière a mentionné dans le texte qui dit « Heure l'homme et le fils de l'homme ». « Ce qui a apporté l'homme et le fils de l'homme heureux, c'est quand il a gardé le jour du sabbat de l'éternel sans que il n'y ait pas fait ce qui est mal. » Il y a telle obéissance qui pratiquait continuellement d'après deux versets saïe considérés comme bagaille qui doit et qui juste aux yeux de Dieu. Non, verset 3 à 8 de l'Ésaïe 56, Dieu dit encore de jour au poli « Que les trajets qui s'attachent à l'éternel ne disent pas, l'éternel me séparera de son peuple. » « Et que l'éternel ne disent pas, voici, je suis un arbre sec. » « Car ici par l'éternel aux énuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévérant dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. « Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » « Et les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui persévérant dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai de ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » « Le Seigneur l'éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui au sien déjà rassemblé. » « Wow! Ça, c'est vraiment merveilleux! » « Nous voyons un peu la belle promesse. » « Dieu qui était pour peuple de toute nation, toute langue, dans notre alliance, Dieu pourra l'acomprir par Jésus-Christ. » « Et il y a une point centrale de la promesse, c'est de gagner pour être avec le jour du sabbat, jour de repos de l'éternel. » « Dieu nous notait mentionné dans le texte que le message sainte, c'est pour, premièrement, les étrangers qui représentaient le peuple païen et qui pourraient le convertir au Seigneur. » « Deuxièmement, il est pour tout le monde qui est unique. » « Bible créole est traduit par le monde qui est châtré. » « Troisièmement, côté Dieu dit, tous ceux qui garderont le sabbat, c'est une expression, encore une fois, qui inclut peuple de toute nation, de toute tribu et peuple de toute langue. » « Deuxièmement, Dieu conclut partie prophétie sainte avec parole saïe qui rapportait grand désir lui concernant Monsa et son jour de repos. » « Côté Dieu dit, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » « Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, au sien déjà rassemblés. » « Voilà, nous gagnez de fin, nous, il y a une invitation de Dieu qui est sans discrimination. » « Il y a une invitation pour tout le monde, quel que soit sexe, couleur ou race, qui vient d'adorer son jour de repos. » « Question que sabbat, c'est pour seulement peuple juif, complètement détruire, d'après ça, Dieu dit-nous dans Esaïe chapitre 56. » « Au lieu que l'Éternel dit, nous, je vous reposais, c'est pour peuple israélien seulement, Dieu prophétisait, quand Messie a envenu la portée de peuple israélien avec d'autres peuples unis ensemble pour vivre à l'heure, nous vous reposons. » « Ça, c'est vraiment, il y a une prophétie formidable, c'est pour nous joindre encore d'autres bénédictions qui promettent la baille, Dieu promettent, pardon, la baille, tout le monde qui répondent avec appel ça pour honorer Joropoli. » « Bénédiction, ça y a eu écrit dans verset 5 et verset 7. » « Dieu dit, « Je donnerai de ma maison et de mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » « Et bien voilà, ça c'est incroyable, mais vrai, Dieu promettent la baille, tout le monde qui est venu adorer le Joropoli, y a eu place dans le royaume ni. » « Et ensuite, il dit, la baille, tout y a eu un nom éternel qui passe en péril. » « Et enfin, il dit encore là, Ménéo, sur sa montagne sainte, une sortie à prendre qui représentait la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, côté Jésus, prête à habiter ce théâtre avec l'église l'île peuplée. » « Voilà toute bénédiction, Dieu est réservé pour moi et pour vous et pour tout le monde qui honore son jour de repos. » « Puisque prophétie sainte, ce qui apprend, écrit pour y a un temps futur qui est relié avec la première venue de Jésus, question nous doit poser, est-ce que après Jésus-Christ est venu sur terre, on peut la promesse a eu vraiment accompli? » Paul, dans le livre éphésien, rapporte que vraiment, la mort de Christ unit ensemble les Juifs et les gentils, dans l'éphésien, chapitre 2, versets 11 à 14 et versets 19 à 22. Notez, ça, Paul écrit de une nyo ça. Paul écrit, dans l'éphésien 2, versets 11 à 14 et versets 19 à 22. « C'est pourquoi vous autrefois payez dans la chair, appelé et si en consigne, par ceux qu'on appelle si en consigne et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, un Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloigné, vous avez été rapproché par le sang du Christ, car il est notre paix, lui qui, dès deux, n'en a fait qu'un. Et si donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même, étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. D'après ça, Paul écrit ici, « Je dis, vous, maintenant, faites partie de la maison de Dieu. Vous êtes unis ensemble avec le peuple Israël et vous connaissez la seule nation, la seule édifice qui est bien coordonné pour former le temple saint dans le Seigneur. » Dans le texte, dans Galates, chapitre 3, verset 26 à 28, Apôtre Paul dit encore, « Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez relevé du Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclaves, ni libres, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un, un Jésus-Christ. » Je crois que la réponse est encore « Oui » et « Amen ». Maintenant, ça qui est très intéressant, nous t'en remercie de la Bible, c'est nous, est-ce que vous avez écouté, vous rapportez les juifs et les gentils, vous rassemblez ensemble, pour que vous louez Dieu, vous bénissez, vous bénissez, vous bénissez l'Éternel, vous sentez que l'Ésaïe 56 prophétise, vous bénissez pour arriver. Nous voyons une réponse sur ça, dans Actes, chapitre 13. Deux premiers versets, m'en t'en remercie de l'Éternel, attention nous, c'est versets 14 et 15, qui dit nous, que Paul et compagnon qui t'en voyager avec lui, te entrez dans yo synagogue, pour que yo adore Dieu. Entre parenthèses, tek sa pour que nous compren, même après Christ mourit et ressuscité, disciples yoté continuez, observez et adorez Dieu dans jour sabbat ou septième jour dans semaine. Act 13, verset 14, act 15, de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antios de Pisidie. étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes, frères, si vous avez quelque chose, si vous avez, pardon, quelque exhortation à adresser, on peut parler. » Et pour le jour, ça va ça, de profiter, prêcher l'Évangile éternel de Jésus par opportunité sa yoté bali pou li parler. Après culte la, notez ki sa yoté di nou ki passi après sa. Nan Act chapitre 13, verset 44, nou li, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Ah, voilà! C'est très spécifique. Kote yoté di nou presque tout moun ki ta vive Antios, ki yon vil païen, te rassembla pou ke yotende ensemble avek pep vifio parole bon Dieu. Et c'est pas tout. Histoire sa continué nan verset 45 à 48. Nan verset sa yoté di encore. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en les juriant. Paul et Barnabas leur dire avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi il nous l'a ordonné le Seigneur. « Je t'ai établi pour être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle courent. la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Nous jouons dans la partie de ça. Il y a parlé de l'empile de l'environnement qui fait partie du rassemblement le jour du sabbat qui t'endait pour apprécier te convertir au Seigneur. Il y a des paroles de la gloire qui te portait le cœur de la gloire. Côté Dieu t'est prophétisé dans Esaïe 56 « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Pour confirmer réalisation prophétie ça dans Côté l'édit peuple juifio dans Act 13 verset 47 « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur je t'ai établi pour être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est clair. Parti prophétie sa dans Esaïe 56 « Pour que les Juifs et les Gentils a formé le seul peuple de Dieu qui a venu adorer Dieu au jour du sabbat c'est le prophétie qui a accompli. » Après ça vous remarquez encore que tout texte « Sainte étudier qu'il n'a pas du tout mentionné que Christ est abolir le jour du sabbat. » Au contraire il a confirmé que même après Christ les disciples ont toujours connaît Dieu chaque sabbat. Par exemple en 18 verset 4 rapporté « Paul discoursait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. » Il y a le texte encore c'est acte 16 verset 13 qui dit « Le jour du sabbat nous nous redîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assin et nous parlons aux femmes qui étaient réunies. Disci mes frères et soeurs après Christ mout dans ciel pas j'aime cesser d'adorer Dieu nos jours repos du sabbat nous apprenons qu'il est saint il est béni par Dieu roi David Dieu béni pour l'éternité. Après qu'on est hébreu chapit 4 vers 9 et 10 rapporte que jusqu'à maintenant Gééon joue le repos du sabbat qui est réservé pour le bon Dieu notre verset saillot pour l'écrit il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Pour conclure étude nous sur le jour de repos de l'éternel Gééon un dernier point dans le jour du sabbat qui méritait attention nous pour ça c'est que nous noter même j'en après que Christ pendant 6 jours t'écrit le et tout ça qui la donne et puis repose le septième jour dans le livre de la Genèse et bien c'est comme ça tout Jésus après le terminer avec première mission où Dieu le Père te confie le soutien pour sauver l'humanité du péché de la mort Jésus t'est reposé tout le jour du sabbat nous voient une vérité sain dans Jean chapitre 19 verset 30 côté Jésus prononce ces dernières paroles saïo quand oeuvre salutaire de l'humanité t'est accomplie Christ dit dans Jean 19 verset 30 tout est accomplie c'est après paroles saïo ou dit Jésus te mourir non non moment sabbat ta pral commencer et puis plus bas dans verset 31 yon ajouté que jou sabbat sa te yon grechou paroles saïo se paroles ki pou attire attention nou que Jésus te reposé nan jou poli ki par retil faite pa te tombe notez kouman jou rapopé événement sa to nou nan Jésus chapé 19 verset 31 verset sa dit dans la crête que les corps nu restas sur la croix pendant le sabbat car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grechou yon l'autre texte encore qui rappopé même événement sa c'est Luc 23 verset 54 à 55 c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus Christ accompagnèrent Joseph via le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et s'en étant retournées elles préparèrent des arômes et des parfums puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi dé Il y a exactement le sixième jour de la semaine pour que l'on repose le septième jour. Le raison qui fait moins de nous ça, c'est parce que la Bible dit que Jésus, qui est maître, Seigneur de jour de sabbat, a gagné l'habitude de venir adorer Dieu le jour où il repose pendant 33 ans et demi, il a fait marcher sur terre. Nous avons une information, c'est dans le 4, verset 16, qui dit de Jésus, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. » Habitude ça, d'après l'Ésaïe, à continuer même dans nouveaux cieux et nouvelles terres, Jésus prit à le crier. Et moi, je crois une nouvelle création, ça a encore terminé dans le sixième jour de la semaine, afin que le peuple, l'Église et toute la terre entière, capables de reposer ensemble avec Christ et de venir adorer dans son sixième jour de repos. Prophète Ésaïe, confirmez pour ça pour nous, dans Ésaïe, chapitre 66, versets 22 à 24. Non, verset saïe, prophète écrit, parole saïe de Dieu, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se posterner devant moi, dit l'Éternel. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Ce qui est mentionné dans le texte, c'est qu'il pourrait avec la marque de la bête nous apprenner qu'il y a un faux jour de repos qui est établi sous terre pour contrecarrer le jour du repos de l'Éternel. Ces rébellions, ce qui est cause, la grande tribulation et la guerre de Armageddon, mais le grand combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Chers auditeurs, avec toute lumière de vérité, nous déverser pendant ces rééduits de saillons sur ma bête l'âme et sur le jour du repos de l'Éternel. Moi, espérez, nous rêvez très bien comprendre grandes controverses qui peuvent déclencher la persécution pour bon Dieu au temps de la fin. Moi, espérez aussi, nous toutes qu'on y a là pour une décision pour nous faire partie du peuple de Dieu qui a gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est le seul moyen, ça, nous capable d'éviter, faire partie de la rébellion, ça, contre notre Dieu créateur qui prend l'Éternel sur toute la terre qui mentionnait dans Esaïs 36, verset 24. Je veux dire, même, si vous pouvez conféter ça, ben, Jésus, tout le vieux, tout le cœur, et tout le monde, mettez tout confiance sur la parole et la promesse. L'Éternel dit, nous, l'éternel est pour eux, chapitre 3 et 10, verset 37 à 39. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste, vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que bon Dieu bénit-nous, et moi espérez rencontrer-nous pour yon l'autre émission vue prophétique de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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